En Afghanistan, le taliban n'est pas quelqu'un de totalement extérieur, c'est un cousin, c'est un frère, donc ça imprègne complètement la société. Donc l'idée d'aider, de tout à coup on se retrouve dans une situation ambiguë, il y a plein d'Afghans qui sont dans cette situation. Mais justement, alors Régis Sommier, vous allez nous raconter, parce que vous venez de passer trois semaines en Afghanistan, donc quelques jours chez les talibans, mais est-ce que ça veut dire ce qui se passe, est-ce qu'on découvre hier, que certains d'entre eux, alors qu'on les a accueillis ici, on en est allé mettre sous surveillance de manière immédiate, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'inquiéter de ce rapatriement, ou en tout cas, comment faut-il le gérer, ce rapatriement, accueillir, mais avec vigilance ? Alors c'est tout le problème, on est confrontés là-bas, moi depuis dix jours, nous journalistes, on essaye de venir en aide aux gens qui nous ont aidés, mais ces gens qui nous ont aidés ont des liens aussi avec la société afghane, et le problème c'est de discerner aujourd'hui qui est véritablement en danger, voire en danger de mort avec l'arrivée des talibans à Kaboul, et puis qui est un opportuniste, ou qui est quelqu'un qui va tenter justement d'utiliser ça pour partir en Europe. Moi j'ai eu, pendant ces jours, j'ai passé plusieurs jours avec les talibans, et j'ai été surpris d'ailleurs... Qu'est-ce que vous avez observé ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Alors d'abord que les talibans, comme le reste du monde, ils ne sont pas complètement hermétiques à ce qui se passe à l'international, d'abord parce qu'ils ont tous des smartphones, que certains parlent anglais, d'ailleurs j'ai été très surpris de ça, notamment parmi les jeunes talibans, et tout simplement pour une raison simple, quand on leur demande où ils ont appris l'anglais, ils vous expliquent qu'ils ont appris l'anglais à l'université à Kaboul, et que n'ayant pas de travail, parce que l'Afghanistan, en termes de chômage, c'est absolument catastrophique, ils sont retournés dans leur village et les talibans les payent. Les talibans ont administré leur zone de façon très efficace, ils ont préempté des mines, récolté de l'argent en taxant des entreprises, entreprises qui elles-mêmes faisaient du commerce avec le gouvernement, vous savez tout ça est extrêmement pour eux. – C'est une forme de mafia au fond. – Pardon ? – C'est une forme de mafia. – Complètement, mais complètement, mais qui a extrêmement bien administré ces zones. Ils ont commencé par conquérir les campagnes, et ensuite tout simplement ils se sont attaqués aux villes, parce qu'ils les ont entourées, les villes sont toutes tombées comme des frimures. En plus ils ont établi un certain nombre de négociations avec des acteurs locaux, vous parliez de cette versatilité de certains chefs afghans, elle s'est illustrée totalement. Vous avez une ville comme Jalalabad, il y a eu deux mois de négociations, c'est la troisième ville du pays, deux mois de négociations avec les talibans, et la ville est tombée sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Donc vous voyez, la technique, la stratégie militaire des talibans a été extrêmement efficace, et leur administration économique jusqu'à présent, elle a été efficace aussi pour gonfler le mouvement et pour en faire un mouvement de conquête qui est arrivé jusqu'à faire chuter Kaboul, vous voyez. – Sous-titrage ST' 501